Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Infinite Warfare Où on va se retrouver, bon peut-être pour certaines personnes, une bonne nouvelle Pour d'autres, une mauvaise nouvelle, avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Je tiens juste, on va dire un peu à m'excuser d'avance pour la qualité du gameplay, on va dire visuel Étant donné que quand j'ai claqué ce gameplay, j'étais en live stream Et vous savez très bien que pour le moment, je ne joue pas beaucoup à Call of Duty en soi Et donc, sur le coup, quand j'étais en live stream et que j'ai claqué cet atomiseur Strike avec la NV4 Bah tout simplement, j'ai dû prendre avec le PlayStation Share Donc je m'envoie vraiment, désolé, normalement j'ai l'habitude avec le Head Gato Mais bon, peu importe, on se retrouve avec une atomiseur, avec une autre classe NV4 que je vous avais proposé en live Enfin bref, peut-être que je vous referai une nouvelle classe, Best Class Setup, excusez-moi A la NV4, peu importe Et n'oublie pas également de défoncer la barre des likes Cela me fera extrêmement plaisir si on pouvait dépasser les 800 likes Je sais que ces derniers temps, j'ai envie de dire que vous êtes un peu radins au niveau des likes J'ai envie de dire ça comme ça, vous êtes un peu radins, n'hésitez pas, voilà, ça aide le YouTuber en question, etc Puis ça me motive, je vous fais une vidéo tous les jours Donc n'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, voilà, plus de 800 likes Cela me fera extrêmement plaisir Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale Donc il y aura de la news sur Infinite Warfare Ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, dans les codes fichiers du jeu Il s'est révélé qu'il y aura donc 3 nouvelles armes Une nouvelle Volk épique Une nouvelle, justement, Rho et une nouvelle Erad Enfin, 2 nouvelles Erad et 2 nouvelles Rho Et le souci étant que Bon, première des choses, je vous l'avais dit que la Erad nucléaire allait sortir C'est chose confirmée, cette arme-là va sortir en nucléaire La Volk sera une nouvelle Volk épique Et non une Volk nucléaire, comme j'avais dit Je pense qu'elle sortira un peu plus tard Et malheureusement, la pire nouvelle qui aurait pu arriver sur un Call of Duty Et auquel j'ai détesté, et auquel je vous ai dit J'espère que cette arme ne va jamais arriver La Rho nucléaire La Rho nucléaire va donc arriver sur Call of Duty Infinite Warfare Alors, je ne sais pas comment je vais tourner le titre Je pense que j'ai arrobas Infinity Ward Parce que c'est vraiment gravissime à ce point De ne pas écouter une communauté active Parce que oui, en soi, j'ai envie de dire Les personnes qui font des vidéos sur Infinite Warfare Niveau communauté francophone, il n'y en a pas beaucoup Vous ne me sortez pas Sky Rose Parce que Sky Rose, il est plutôt multi Call of C'est-à-dire que de temps en temps, il va vous proposer du MW3 Du Black Ops 2, etc. Je regarde du Sky Rose de temps en temps Donc il ne va pas vous dire du jour au lendemain Quels sont les défis, quels sont les problèmes du jeu, etc. Là, sur le coup, je suis le seul qui joue à Infinity Ward Les dernières fois que j'ai joué à Infinite Warfare C'était avec Napo Napo qui ne connaissait pas beaucoup le jeu Et qui a pété un câble sur une arme En l'occurrence, la Rho en live En disant que c'était n'importe quoi cette arme Qu'elle était ultra cheatée Et que c'était du foutage de gueule Que cette arme-là n'était pas nerf De ce que je dis depuis décembre C'est ce que je dis depuis décembre Que cette arme devrait être nerf Et que beaucoup de gens ne comprennent pas Que cette arme-là n'a rien à foutre Dans un multi de Infinity Ward De Infinite Warfare Parce que j'ai l'impression que Infinite Warfare aime bien balancer Des bateuses cheatées Autant que ça soit sur LW2 On a eu la RPD sur LW3 Sur Ghost Ah Ghost pour ceux qui s'en souviennent La M27 M27 thermique Oh là là Qu'est-ce que c'était cheatée C'était plus cheatée qu'une AR Je déconne pas les potes C'était ultra cheatée sa race Et je ne comprends pas Pourquoi à ce jour Il y a beaucoup de personnes Qui sont en plaignant de cette arme-là Même des membres Doom Des gros membres Doom Qui se plaignent de cette arme-là Par exemple pour ceux qui ont vu le race Je pense que certains ont vu Le race Doom Pour arriver jusqu'au Prestige 30 Et moi je l'avais regardé du Prestige 29 jusqu'au Prestige 30 Où le mec il n'arrêtait pas de jouer Et il jouait qu'avec une arme Il jouait avec la Ro Liberty Et il y avait beaucoup d'abonnés Justement de la Doom Qui se plaignaient Disant ouais mais mec Tu joues comme une pute C'est dégueulasse cette arme-là Et le mec en question Lui disait Écoutez Moi le souci étant C'est que je vais arriver Au Prestige maximum Le plus rapidement que possible Bien évidemment C'est le concept Bien évidemment d'un race C'est comme par exemple Quand tu arrives sur l'Apex Donc je vais jouer avec l'arme La plus cheatée Et le mec l'a avoué En live Il l'a avoué Il l'a dit C'est la classe C'est l'arme La plus salope Il l'a dit vraiment comme ça C'est la classe la plus salope Qui existe sur Infinite Warfare Cette arme est totalement abusée Et qu'elle doit être patch C'est même lui-même Qui l'a dit Je ne sais plus si c'était Korean Savage Je ne sais plus si c'est Korean Savage ou un autre Enfin bref C'était un mec Qui jouait beaucoup à Infinite Warfare Et lui-même l'a dit Devant Je crois qu'il y avait quoi 2000 personnes Il y avait 2000 personnes Et il l'a avoué devant Disant que cette arme là Elle doit être nerf Et je ne comprends pas Pourquoi à ce jour Infinity Warfare Décide de mettre La roue nucléaire Parce que Déjà les tryards d'allemands On va pas se le cacher Et dites pas le contraire S'il vous plaît Non parce que si vous dites le contraire C'est que vous êtes un gros mytho Vous êtes un gros mytho Le premier truc Quand on tombe face à des KSA Quand on tombe contre des allemands Quand on tombe contre des anglais Qui joue pute Quelle est l'arme Qui arrête pas de sortir Soyons francs C'est la roue C'est la roue On tombe que sur cette arme là Et là vous allez me dire Ouais bah la tête La NV4 elle est cheatée Ouais mais la NV4 Tu peux rivaliser Tu sors Tu sors une NV4 Tu sors une Kabar Tu sors une type 2 Tu peux rivaliser face à ça Mais je vous jure les potes Vous vous rendez vraiment pas compte La roue Est vraiment dégueulasse Elle est immonde Cette arme là Cette arme là Quand j'affronte Mais vraiment Des tryards Qui ont plus de 4 Ou 5 De ratio Sur Infinity War Sur Infinity War Mais vous me balancez Cette arme là Je fais que vriller Avec Napo Hier On est tombé face à des groupes De 4 ou de 5 d'allemands Qui jouaient qu'avec ça On a fait que vriller On a fait que péter des câbles Parce que tu n'as Aucune chance Face à une roue Niveau gunfight Cette arme Elle est beaucoup trop citée Sans parler de connexion Bien évidemment Les co Etc Même moi qui ai une grosse co Je l'assume devant vous Que j'ai une grosse co De toute façon J'assume tout ce que je dis Vous savez que je suis honnête A 100% Et que Cette arme là N'a rien à foutre Sur Infinity War Elle doit être nerf Elle doit être nerf Elle doit être patchée Et je ne comprends pas Parce que normalement On a des statistiques D'armes etc Mais Niveau statistique De la roue Mais je n'imagine pas Les stats qu'elle doit avoir C'est un truc de malade Donc Je ne comprends toujours pas Pourquoi cette arme N'est toujours pas patchée Et pourquoi la mettre en nucléaire Non parce que Déjà Déjà la roue avant Soyons francs La roue avant Déjà elle était puissante Donc ça incitait les gens Vraiment qui ne s'intéressaient pas A la nucléaire De jouer avec Mais maintenant que cette arme Va sortir en arme à nucléaire Qu'est-ce qui va se passer ? Tous les tryards allemands Tout Bon vous n'allez pas me dire Oh ouais La tête est un tryard Etc Non je ne parle pas Du mauvais type de tryard Je ne parle pas Du bon type de tryard Parce que pour moi Je le dis encore Une nouvelle fois Il y a deux types de tryard Celui qui va tryard Mais qui va tryard intelligent Et qui va pas jouer comme une pute Qui va jouer Qui va jouer intelligemment Etc Et t'as la pute T'as la grosse pute Qui va jouer avec D'accord ? Non parce que Il y a certaines personnes Qui ne comprennent toujours pas Ce délire là Pour moi il y a deux sortes de tryard Et qui n'a pas juste Une sorte Une sorte de tryard Qui joue comme une salope Et je ne comprends toujours pas Pourquoi Infinity Ward N'écoute pas sa communauté Là dessus Je ne comprends pas Donc moi personnellement Au niveau du titre Je vous mets Infinity Ward N'hésitez pas à liker A partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Peut-être pour qu'ils voient cette vidéo Pour qu'ils se rendent compte Peut-être que ça va rien faire Peut-être que ça va pas bouger les choses C'est peut-être sûr et certain Mais le but étant d'essayer De faire bouger la communauté francophone Parce que En soi Moi je suis contre cette arme là Cette arme là aurait dû être patchée Il y a des milliards d'années que ça Et je n'ai toujours pas compris Qu'il y a eu d'autres armes Qui ont été énormément patched En l'occurrence t'as NV4 Tout le monde me critique la NV4 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 Elle est cheatée Lorsque tu fais un gamefight NV4 Face à une RAW Et ben tu peux te rendre compte Que la RAW est 100 fois plus puissante Et encore heureux Je ne sais pas s'il y a les joueurs DE par hasard Qui regardent cette vidéo Je ne pense pas que la RAW soit autorisée Comment ça s'appelle En TS Parce que franchement Les personnes qui voudraient s'occuper D'un éventuel spawnback Oh là 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 Non mais franchement Cette arme c'est du foutage de gueule Et je n'ai toujours pas compris Pourquoi à ce jour Elle n'a toujours pas subi un patch Et pourquoi Elle est toujours ainsi Pourquoi elle est toujours ainsi Je ne comprends pas La VPR Elle était cheatée On s'est battu pour dire Non elle est trop cheatée Faut la nerf etc Mais la RAW C'est le même principe Pour moi c'est le même principe Et qu'elle mérite Très sérieusement Un patch Et j'espère que là dessus Ils vont faire Peut-être un effort Peut-être se dire que maintenant La RAW nucléaire est sortie Et peut-être qu'ils vont se rendre compte Que maintenant il y a tout le monde Qui va jouer avec cette arme là Parce que oui Cette arme là Beaucoup Vous allez voir Le multi de Infinity War De Infinity War Excusez-moi Chaque fois je me trompe entre les deux Entre Infinity War Avec une RAW Totalement surpuissante Totalement surcheatée On va tomber énormément là dessus Et moi je vous le dis tout de suite Je ne ferai pas de best class setup Sur une RAW Parce que ça ne m'intéresse pas Tant qu'elle ne sera pas patch Cette arme Parce que C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Cette arme là Elle mérite Elle mérite 100 fois d'être patchée On a eu la NV4 Qui a été patchée deux fois Je ne verrai pas pourquoi Une RAW Qui est 100 fois plus puissante Ne mériterait pas Un patch Sur Call of Duty Infinity Warfare Enfin bref Les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésite pas à me dire Qu'est-ce que toi tu en penses Moi j'en avais parlé Avec plusieurs personnes Là dessus J'avais dit justement Que la RAW Était pas mal puissante Et j'ai vraiment voulu savoir Qu'est-ce que c'était L'avis des personnes Qui me suivent sur Twitter Parce que chacun a ses avis Ça c'est aussi la grande force En l'occurrence du monde Parce que tu préfères Les goûts Les couleurs Etc Peu importe Si tu préfères les super héros Si tu préfères les mangas Si tu préfères ci Etc Enfin bref Si tu m'as compris Peu importe Et je comprends toujours pas Pourquoi Cette arme là N'est toujours pas patchée Et j'ai demandé énormément A la communauté A ma communauté Si selon moi Cette arme méritait un patch Et 9 cas sur 10 Tout le monde m'a dit Oui ça mérite clairement un patch Et que cette arme là Mérite Voilà D'être normal Pas d'être une batteuse cheatée Et ça a toujours été le cas Sur un Call of Duty En l'occurrence D'Infinity World Depuis Modern Warfare 2 Ça a toujours été ainsi Et j'espère qu'ils vont On va dire Rectifier cette erreur là Enfin bref Les gens C'était l'Octet 2 J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que tu en penses Je pense que ça serait Quand même assez intéressant Et on se retrouve très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Autant que ça soit Sur Call of Duty Infinite Warfare Ou Call of Duty Black Ops 3 Ou éventuellement Des news Sur World War 2 Ciao ciao tout le monde